« Avale. Non, non, avale. N'aie pas peur. » Avalé, ce geste naturel que l'on fait sans y penser, Dimitri a dû l'apprendre. Tout petit, il lui fallait une heure pour boire un biberon de 40 ml et cela ne fait qu'un mois qu'il boit de l'eau à l'état liquide. Car Dimitri souffre d'une malformation de l'œsophage, le tube qui conduit la nourriture de la bouche à l'estomac. Une opération à sa naissance a permis de rétablir cette liaison mais comme tous les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage, Dimitri doit réapprendre à se servir de sa bouche. Dans le vent, déjà un bébé avale le liquide amniotique. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils l'avalent mais ils le recrachent aussitôt. Donc manger, ce n'est pas du tout un plaisir. Il faut qu'ils apprennent. La totote, par exemple, déjà rien que ça. Vouloir des choses en bouche, ils ne veulent pas. Donc ils ont un long travail d'orthophonisme pour désensibiliser la bouche, général l'odorat, le toucher des mains pour accepter l'aliment. Aujourd'hui, Dimitri se nourrit de yaourts, de compotes, de fromages en toute petite quantité. Un régime qui a des conséquences sur sa croissance. Mais en plus de son atrésie de l'œsophage, il souffre d'une autre malformation, de la trachée, le tube qui permet de respirer. D'où ses exercices de kinésithérapie plusieurs fois par semaine. C'est pour pouvoir éliminer des saletés, oui, il y va, trois fois la semaine à peu près. Il y a souvent des malformations associées. C'est toute la zone de l'atrésie de l'œsophage qui est mal formée. Chez Dimitri, il y a la trachée, la trachée au bronchomanie et il a également une malformation cardiaque. Des difficultés respiratoires qui l'empêchent de fréquenter les enfants de son âge. Aujourd'hui, les espoirs de Dimitri reposent sur la recherche scientifique qui est en voie de reconstruire un œsophage naturel à partir de cellules souches. Une recherche que l'on peut soutenir en faisant un don à l'association française de la trachée de l'œsophage et dans les boulangeries partenaires du 25 mars au 29 avril. En attendant ce progrès majeur, Dimitri va se concentrer sur un autre défi, sa première rentrée scolaire, il l'espère, en septembre prochain.